Nous sommes ici au château de Vincennes, qui abrite le service historique de la Défense. Je vous propose de me suivre dans la salle des emblèmes pour en savoir un peu plus sur les drapeaux et les étendards. Tous les jours, dans toutes les unités militaires françaises, se déroule la cérémonie des couleurs. Partout où nos militaires sont déployés, le drapeau français se lève à l'aube et se baisse au crépuscule. Le drapeau tricolore rythme ainsi le quotidien du soldat. Le drapeau français est le symbole de la nation tout entière. L'emblème régimentaire appartient quant à lui à la communauté d'hommes et de femmes de l'unité à laquelle il est confié. Alors, qu'est-ce qu'un emblème ? Quand un régiment est créé, un drapeau ou un étendard est remis symboliquement à son chef de corps. Il symbolise la délégation du droit à utiliser les armes au nom du peuple français. C'est de lui que le soldat tire sa légitimité. Il existe deux types d'emblèmes, les drapeaux et les étendards. Les drapeaux ont 90 cm de côté et sont confiés aux régiments qui étaient anciennement à pied. Les étendards, eux, ont 64 cm de côté et sont confiés à des régiments anciennement montés à cheval. Ils sont plus petits que les drapeaux pour avoir moins de prise au vent lorsqu'ils étaient portés par un cavalier. Sur les drapeaux, comme sur les étendards, figurent les mêmes éléments. Des couronnes de lauriers et de chaînes contenant le chiffre du régiment aux quatre coins des deux faces. L'inscription « République française » ainsi que le nom de l'unité d'un côté. Et de l'autre côté, dans l'armée de terre, la devise « Honneur et patrie » suivie des mentions des batailles auxquelles l'unité a participé. Mais d'où viennent-ils ces emblèmes ? Les premiers drapeaux remontent au besoin de se regrouper autour d'un symbole commun. Durant les batailles, l'oriflamme, la bannière, le drapeau, l'étendard, permettaient d'identifier l'unité à laquelle le soldat appartenait. C'était donc un signe de ralliement. Jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, l'emblème était emmené au combat et guidait les soldats. Il avait donc une fonction opérationnelle très forte. Tellement forte d'ailleurs que les drapeaux de l'ennemi étaient pris afin de les démoraliser. Ces prises de guerre témoignaient aussi de l'échec de l'adversaire. Quelle est la fonction actuelle de l'emblème ? Avec l'extension du champ de bataille et le développement des systèmes de communication, les emblèmes ont perdu leur fonction de guide et de point de ralliement. Mais ils conservent une valeur symbolique très forte. Autrefois, le drapeau ou l'étendard étaient présentés aux jeunes soldats pour qu'ils le reconnaissent. Aujourd'hui, les jeunes soldats sont présentés au drapeau ou à l'étendard. C'est d'ailleurs souvent la première cérémonie à laquelle le jeune engagé participe. Elle marque symboliquement son entrée dans le monde militaire. L'étendard ou le drapeau renferme dans ses plis les noms des batailles passées, ce qui oblige les soldats de l'unité à se montrer à la hauteur de l'héritage de leurs anciens. Ces sacrifices passés sont incarnés dans l'emblème et deviennent un facteur de cohésion, une source de force morale et donc d'efficacité opérationnelle. Cet emblème est aussi l'objet symbolique autour duquel se déroule toute cérémonie militaire. L'emblème est porté par un porte-drapeau ou un porte-étendard accompagné de cinq militaires. Cette garde à l'emblème protège ce que le régiment a de plus précieux, la mission reçue de la nation. Le cérémonial débute et termine par les honneurs rendus à l'emblème. Le commandant des troupes fait présenter les armes et salue l'emblème. Le clairon sonne alors au drapeau ou la trompette à l'étendard suivant les armes. Puis la marseillaise retentit. Les emblèmes ne s'abaissent que devant le président de la République pour saluer le chef des armées, selon l'article 15 de la Constitution. Ainsi, l'emblème, que ce soit un drapeau ou un étendard, rappelle au soldat son appartenance à la nation, son état de militaire et la confiance que lui accorde le peuple français. Car le soldat est avant tout un citoyen prêt à porter les armes pour défendre la patrie. Sous-titrage Société Radio-Canada